Bonjour mes amis dans une nouvelle séance d'activité orale. Aujourd'hui, dans cette première séance, on va apprendre à décrire un animal. Un animal africain qui a un long cou, qui vit dans les forêts de l'Afrique. Vous le connaissez? Oui, très bien, c'est la girafe. Donc aujourd'hui, on va décrire une girafe. Vous êtes prêts? Allons-y. Donc tout d'abord, regardons ce premier dessin. Qui sont ces enfants? Oui. Très bien, c'est Nassira et Loupna. Où sont-elles? Très bien, ils sont aux os. Ils sont aux os. Qu'est-ce qu'il y a dans l'oseau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'oseau? Oui, très bien, il y a des animaux dans l'oseau. Il y a des animaux sauvages. Ça y est, c'est très bien. Regardez. Donc, Loupna et Nassira. Que font-elles? Regardez. Que font-elles? Oui. Elle regarde une girafe. Très bien. Donc, Nassira et Loupna regardent une girafe. C'est très bien. Maintenant, on va décrire cette girafe. Qu'est-ce qu'elle a, cette girafe? Allez, on commence par la tête. Qu'est-ce qu'elle a ici? Très bien. Elle a des cornes. Elle a deux petites cornes. Répétez. Elle a deux petites cornes. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Très bien. Elle a un long cou. Elle a un long cou. Répétez. Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a aussi? Très bien. Elle a une langue que. Elle a une langue que. Très bien. Regardez ces pattes. Comment sont ces pattes? Regardez. Oui. Très bien. Elles sont grandes. Donc, elle a de grandes pattes. Elle a de grandes pattes. Répétez. Oui. Très bien. Elle a de grandes pattes. C'est très bien. Donc, regardez. Loupna pose cette question à Moussa. Nassira. Connais-tu cet animal? À votre avis, que va répondre Nassira? Donc, à la maison, essayez d'imaginer la réponse de Nassira qui va lui dire qui est cet animal et aussi lui décrire la girafe. Comment est son cou? Combien a-t-elle de cornes? Comment sont ses pattes? Comment est sa queue? Ça y est. Donc, essayez à la maison de décrire cette girafe. C'est très bien. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.